Des têtes couvertes de casques verts, les membres du conseil d'administration de la BAD, banque africaine de développement, sont en visite sur le site de construction des logements de leur personnel pour le retour à Abidjan. 400 appartements sont prévus pour loger les fonctionnaires de la BAD dans la cité du syndicat des agents du trésor public de Côte d'Ivoire. Le chef de la délégation, Amadou Kone, administrateur de la BAD pour la Côte d'Ivoire, dit être satisfait de l'avancée des travaux. Nous avons visité et nous sommes séduits autant par l'ampleur du projet, mais que par la qualité de ce qui est en train d'être fait. Ce n'est vraiment pas le 2000 personnel de la banque qui arrive, mais il faut savoir qu'à côté de ces 2000, il y a 2000 autres qui sont des consultants, donc nous sommes en train de travailler pour venir dans de bonnes conditions. Le délai pour l'achèvement des logements est fixé au 30 juin 2014. Un engagement à honorer selon le syndicat des agents du trésor public, Sina Trésor, initiateur du projet. Avec la visite du président de la BAD le dimanche dernier, M. Kabourika en personne sur le site, et aujourd'hui de son conseil d'administration et des vice-présidents, ça veut dire que nous, Sina Trésor et le trésor public, nous avons une pression terrible, car nous devons forcément tenir nos différents engagements et permettre à la BAD de venir sans souci. Déjà, 200 logements sont en finition et les ouvriers sont à pied d'oeuvre pour le respect du calendrier défini.